Non mais, eh, 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 mes ordres du temple, vous l'avez fait exprès, je le sais, merci de me le rappeler, alors, quelque chose à dire ? Joyeux anniversaire, Marelle, le premier débat, vous l'avez choisi pour le faire le 25 juin, le jour de mon anniversaire, et vous l'avez fait exprès, je vous déteste, je vous déteste. Vous me forcez à bosser le jour de mon anniversaire, normalement, c'est une journée où tu devrais être plus ou moins tranquille, je vais devoir m'énerver le jour de mon anniversaire, non mais franchement, je sais, mon Dieu, qu'ils l'ont fait exprès, c'est pas mes ordres du temple pour rien, ne t'inquiète pas, la date d'anniversaire de la reine, ils la connaissent, je vous déteste, je vous déteste, honnêtement, je vous déteste. CNews, BFM, LCI, je vous déteste, vous n'aviez pas le droit de me faire ça. Non mais mon Dieu, mais moi, j'avais rien demandé. Il me dit, t'as vu, on a choisi pour faire le premier débat pour les législatives le jour de ton anniversaire. Oui, merci, oui, merci, j'ai déjà entendu, je l'ai entendu toute la journée. Faut que je vous félicite encore. T'aurais pas pu le faire le 24. Non, non, obligez le 25. Il me dit, ben, le 24, c'est pas ton anniversaire, le 25, oui. Joyeux anniversaire, ma reine. Oui, je vous adore, je vous aime. J'ai plutôt envie de vous foutre des gifles, là. Ouais, c'est ce que je leur ai envoyé. 36 ans. Et parce qu'ils savent que, en même temps, l'association du 2 et du 5, ça fait 7. Et du 3 et du 6, ça fait 9. Ils ont voulu coller à la numérologie du temple. En se servant ma date de naissance pour ça. Ah, mais j'en ai marre d'eux. Mais rigole, mais te moque pas, ne rigole pas, c'est pas drôle. Et de quoi je m'entendrai, je me verrai. Et je m'entends et je me vois, quoi ? J'ai les larmes aux yeux. J'en peux plus d'eux. Bah, vu que c'est moi qui organise les élections législatives, c'est mon plan. Si Macron a poussé à la dissolution, c'est à cause de moi. Non, du coup, il me dit joyeux anniversaire, quoi. Non, mais le 25 juin, non, mais franchement, il fallait qu'il me fasse ça. Mais oui, je sais qu'en plus, ils l'ont fait esprit. C'est ça, le pire. Eh ben, je suis la reine du temple. Eh ben, j'aimerais bien ne pas l'être, là, franchement. Je ne fais pas la gamine. Je ne leur avais pas demandé quoi que ce soit, moi. Je ne leur avais rien demandé. Non, ça ne me fait pas plaisir. Non, mais franchement. Le jour de mon anniversaire, je vais devoir organiser tout, moi. Eh, je sais que je suis en mission, merci. Non, mais en plus, j'adore. On a choisi le jour de ton anniversaire pour le premier débat. T'es contente ? Vachement, vachement. Mais vous n'aviez pas un autre jour, je leur dis ? Mais un autre jour, ce n'est pas ton anniversaire. Et alors, ce n'est pas obligé que ça tombe sur mon anniversaire. Ben si, c'est toi qui as l'origine de tout. Donc, voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire, le premier débat. Mais merci, j'adore. Il est top, le cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas, tu m'aurais mis mon Attal, mon Bardella et mon Fabien Roussel. Ah, là, je suis contente. Trois de mes templiers sur le plateau. Donc, voilà, trois de mes petits chouchous qui se battent en duel. Là, c'était pas mal. J'aime bien mon Tanguy, mais c'est pas mon Bardella, quoi. Il n'est pas templier du Saint-Graal. J'aurais aimé trois de mes... Oui, je sais, on ne peut pas tout avoir. Ils sont en campagne, ils ont d'autres choses. Ils ont des meetings. Merci, je sais. Putain, non, mais pourquoi j'ai mis ce plan en place ? Je suis en train de m'en mordre les doigts, là. Je sais, mon Dieu, je savais qu'il y aurait des conséquences. Quand même, je ne suis pas dingue. Mais je ne te dis pas pour arriver à les maintenir. C'est compliqué, franchement. Ce n'est pas pour dire, mais bon. On me contacte toute la journée pour me demander comment on doit faire les affiches, les mairies. C'est bon, quoi. Oh, je suis la reine du temps bloquée, mais j'ai un cerveau qui doit servir à tout le monde. Je ne peux pas tout faire à la fois. Non, là, je les ai envoyés bouler un peu. J'aurais dit, oh, foutez-moi la paix. Laissez-moi une heure tranquille. J'ai un mal de crâne. Je suis en train de saturer. Honnêtement, votre incompétence à tous, ça commence à m'exaspérer. Là, foutez-moi la paix pendant une heure. Laissez-moi une heure tranquille. Ah non, j'ai besoin de penser un peu à moi, de prendre un peu de recul. J'aurais dit, là, laissez-moi un peu de tranquillité. Laissez-moi un peu souffler, respirer. J'en peux plus. Depuis l'élection européenne, donc voilà, avec mon plan qui a bien fonctionné. D'ailleurs, Macron est tombé dans le piège. Sauf qu'au final, ça a piégé tous les partis. Mais moi aussi, dedans. Non, mais moi, je crois que je vais retourner sur Ukraine-Russie et sur Palestine-Israël. Franchement, je crois que c'est moins une prise de tête que les partis politiques français. En plus, j'ai les mairies qui s'y mettent. J'ai même les syndicaux qui me demandent s'ils ont le droit de ci, le droit de ça. J'ai même les footballeurs de l'équipe de France qui, au final, vont faire un peu plus profil bas et faire attention à ce qu'ils disent. Parce qu'un pape est blessé. Ben ouais, il a été puni pour ce qu'il a dit. Donc, du coup, ils sont plus prudents. Ils ne veulent pas être blessés à leur tour. C'est une sorcière qui a pris le pouvoir sur ce monde. Donc, ils ont peur de la malédiction de la sorcière. Je ne suis pas méchante. Eh, c'est mes templiers, je te ferai signaler. Ben, ils savent très bien que c'est moi qui suis derrière la blessure de M. Papé. M. Papé, il le sait aussi. Je suis désolée, mon templier. Je suis désolée. Mais fallait, 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 fallait que je punisse. Fallait que je corrige. Et tous, et tous, qu'ils fassent très attention à leurs paroles, il va leur arriver des bricoles. Déjà, déjà, je n'ai pas encore perdu patience. Je reste calme. Je ne vais pas le rester longtemps, lui, je sais. Ils commencent tous à se diriger vers moi en me disant « Si la France est bloquée, qu'est-ce qu'on fait ? » Parce que si elle est bloquée, personne ne pourra la débloquer à part toi. Il va falloir que tu prennes le pouvoir. Il va falloir que tu prennes le trône. Mais je ne veux pas, moi, mon Dieu ! Je n'ai jamais voulu en 7 ans. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Mon Dieu, je vais chialer. Je vais chialer, honnêtement. Ils me disent « T'es prête ? » Ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non. Si peut-être le Front populaire et Bombardella sont prêts à gouverner, moi, non. Non, non, je ne suis pas prête du tout. Je peux faire croire que je le suis. Ouais, ouais, faire croire. Mais je m'en tirerai. Ah non, je ne suis pas prête du tout. Non, mais prête. Je sais que je suis prête parce que tu m'as formée à ça. Mais c'est moi, c'est moi. Je flippe. Je flippe. J'espère qu'il y a... Honnêtement, il y en a qui me disent « Mais tu veux absolument que ce soit le RN qui gagne ? » Je m'en fous. Je m'en fous. Honnêtement, votez le parti politique que vous voudrez. J'en ai rien à foutre. Moi, je fais mon vote pour moi. Votez qui vous voulez. Je ne fais que de répéter ça en interne aux citoyens qui me contactent. Mais faites en sorte qu'il y ait un des trois camps qui est la majorité absolue. Parce que ça va être le chaos, sinon. Et s'il n'y en a pas un qui a la majorité absolue, eh bien, au final, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui va arriver. Et la catastrophe, quand elle va arriver, il n'y en a qu'un seul qui pourra intervenir. « C'est moi. » Mais je ne veux pas. Ah mais il y a des Français qui sont contents. En disant « Il ne faut pas qu'on me donne de majorité, au final. » « Ah mais si. » « Ah mais si. » « Eh bien non, il me dit. » Et je sais qu'il est lucide, celui qui me répond ça. Parce qu'au final, si aucun parti n'est capable de sécuriser la France, Moi, ceux qui sont de gauche, savent que je ne suis pas raciste. Je n'interdirai pas le voile dans l'espace public. Je ne foutrai pas à la porte de la France tous les migrants. Je foutrai à la porte, oui, tous les étrangers qui n'ont pas les papiers français, qui au final sont des délinquants multirécidivistes ou des criminels. Mais ça restera toujours une minorité. Je n'aurai pas besoin de mettre tout le monde à la porte. Avec moi, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les athées, les bouddhistes, Toutes les religions seraient protégées. La justice ne serait plus laxiste, mais elle resterait humaine. Je ne ferai pas de fausses promesses et de belles paroles, Donc voilà, en leur promettant des choses que je ne pourrais pas leur apporter. Déjà la priorité, je ferai tourner le système français. Sans non plus que ça leur coûte trop à eux, Sans que ça coûte trop à l'État, Et sans au final mettre l'État dans la merde. Ni le peuple dans la merde. Trouver un équilibre. Oui, oui, je sais gouverner, tu m'as l'appris, merci mon Dieu. Mais est-ce que je suis prête à le faire ? Je n'ai pas envie de me retrouver, Personnalité médiatique, publique, Que tous les yeux se... Ah non, mais moi je ne suis pas de Gaulle, Je ne suis pas Mitterrand, Je ne suis pas tout ça, Je ne suis pas une politicienne. Déjà je ne suis pas bien devant la caméra. Une caméra devant moi, je perds tous mes moyens, Je ne peux pas. Je ne suis pas à l'aise. Je m'exprimais comme ça en public. Oui, j'ai le bon discours, Mais le faire en public, J'ai un putain de traque qui me monte. Ce n'est pas le courage qui manque. J'en ai des couilles, mon Dieu. Mais je ne veux pas me retrouver sous les feux des projecteurs, Moi, et si je suis obligée de récupérer le trône de France, Pour pouvoir sauver la France, C'est qui qui est mis en avant ? Ben moi, merci. Voilà, c'est ça le problème. Mon Dieu, je ne veux pas. Mais non, je ne commence pas à me... Non, mais mon Dieu, je ne veux pas. Et je sais, j'espère que les Français vont faire le bon choix. C'est ce que je leur dis. Donnez la majorité à l'un ou à l'autre. Mais, 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 mon Dieu, S'il n'y a pas de majorité suprême pour un des camps, C'est la catastrophe. Il n'y a qu'une seule personne pour apprendre au maître de l'or dans tout ça. La reine de France. Moi, je suis la reine de France, mais je ne veux pas l'être. Ah ben non, je n'ai jamais changé en sept ans de mission. Non, non, je ne veux toujours pas l'être au bout de sept ans. Je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille dans l'anonymat, dans le noir, tranquille chez moi. C'est là où je suis le mieux. Non, je ne veux pas être à l'Elysée par pitié. Et je sais que je suis la fleur de l'ice, mais je ne veux pas être à l'Elysée. Mon Dieu, mon Dieu, mais pourquoi tu as fait de moi ton élu ? Et je m'en fous d'en être digne. Pourquoi moi, je ne veux pas ? Ouais, ben celle qui ne veut pas du pouvoir, c'est celle qui est capable de... Non, mais je ne veux pas de ce pouvoir-là. Et pourtant, je le possède. Mais je n'en veux pas. Reprends-le. Ce n'est pas possible. Mais je sais que ce n'est pas possible. Mais non, mon Dieu. Non, mais les Français vont bien voter. Les Français vont donner une majorité suprême à l'un des trois camps. Je n'en ai rien à battre. Mais non, ah non, 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 non. Oh mon Dieu, sinon, c'est le carnage. Oui, ben je m'en suis rendu compte que j'ai mis en place un plan qui a été suivi. Au final, s'ils ne font pas le bon choix, ben le plan se retourne contre moi. Parce que ça va être le chaos. Et la seule qui peut les sortir du chaos, c'est celle qui est élue légitimement par son sang. Putain de merde, il fallait que ça tombe sur moi. Et en plus, maintenant, mes Templiers qui me disent Oh, on a fait les premiers débats. Donc voilà, on les a organisés. Tu sais quand est-ce que c'est ? Le 25 juin. Voilà. Joyeux anniversaire, ma reine. J'avoue, j'avoue, je commence à paniquer. J'avoue, j'avoue, je suis en train de péter un câble intérieurement. Je sens le pire m'arriver, me tomber sur la gueule. Tout ce que je ne veux pas, ça va me tomber sur la gueule. Je ne vais rien pouvoir y faire et je n'aurai pas le choix que d'obéir aux ordres. Je sais que les Français ne me reprocheraient rien au final et arriveraient, donc, que j'arriverais à satisfaire tout le monde. Je sais que de tous les partis politiques, celle qui est le plus à même de leur donner aux Français la société qu'ils veulent, c'est la seule qui est capable de comprendre tous les partis de toutes les oppositions. « Mais, 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 pourquoi moi ? » « Eh, je sais que je suis un sang royal, merci. » « Mon Dieu, je te déteste. » « Je déteste mes ordres du temple. » « Non, mais, non, je déteste pas mes Français. » « Pas encore. » « Mon Dieu, je veux pas du pouvoir. » « Et si j'ai pas le choix ? » « Mais, je veux pas du pouvoir. » « Je veux me rendre malade. » « Jusqu'à l'élection, le deuxième tour, ça va me rendre malade. » « Et je sais que si la France est bloquée, je vais devoir agir, j'aurai pas le choix. » « Je veux pas, je veux pas. » « Et je sais, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. » « Je sais, j'ai pas le choix, mais je veux pas. » « Eh ben oui, que je le ferai quand même. » « Je vais pas laisser mon pays dans cette situation alors que je serai la seule à pouvoir décanter le problème. » « Mais il va falloir que je pense à comment le faire. » « Je peux garder mon anonymat, je suis voilée. » « Ah, 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 c'est vrai. » « Ah ben, je suis voilée, mais du côté de la droite, la sécurité et l'immigration, moi, je saurais la porter, hein. » « Voilà, je saurais prendre les bonnes décisions pour les migrants et pour les Français. » « Donc, je serai pas rejetée, moi. » « Moi, il y aurait pas de rejet comme avec tous les partis politiques. » « Je suis une fille du peuple qui déjà ne veut pas le pouvoir, mais qui a pas le choix de le prendre pour pouvoir leur venir en aide. » « Je suis capable de tous les entendre. » « Et la manière dont moi, je gouverne, c'est pas la manière, eux, comme les hommes politiques gouvernent. » « Rien à voir. » « Je suis pas une politicienne. » « Mon Dieu, je vais craquer. » « Mais non, mais non, mais non. » « Déjà, pour mon anniversaire, ils vont me faire chier. » « Non, mais fallait le faire, franchement. » « Ouais, ben, je commence à regretter le plan que j'ai mis en place. » « Parce que maintenant, il faut que les Français le suivent. » « Et s'ils ne le suivent pas, c'est une catastrophe. » « Eh, regarde avec Macron. » « Ils n'ont pas suivi le plan, je te ferai signaler. » « Et regarde à la situation qu'on se trouve. » « Ils auraient suivi le plan que je leur avais donné, on n'en serait pas là. » « Ils ont suivi le plan pour la constitution de l'Assemblée. » « C'est ceux qui étaient à l'Assemblée qu'ils ont été incapables de travailler ensemble pour les Français. » « À un moment donné, s'ils n'obéissent pas aux ordres et qu'ils n'appliquent pas les plans que je leur donne, c'est normal que c'est le chaos. » « Si moi, je l'applique par moi-même et je le fais appliquer, ça ne sera pas du tout la même chose. » « La Reine de France a parlé. » « Mon Dieu. » « Eh, arrête de souffler. » « Non, je ne vais pas faire la boudin, je me mets presque, quoi. » « Ah non, je vais boudin, franchement, ce n'est pas pour dire. » « Déjà, ils vont me pourrir mon anniversaire. » « Je sais que c'est une petite vengeance. » « T'as vu dans la situation que tu nous as mis, maintenant, espérant que les Français fassent le bon choix. » « Sinon, honnêtement, tu te démerdes. » « C'est ton plan. » « Tu te démerdes à remettre de l'ordre après. » « Oui, merci. » « Merci. » « Je sais. » « Écoute, j'essaye de remettre de l'ordre. » « C'est eux qui foutent le chaos. » « J'y peux rien, moi. » « Ils n'en font qu'à leur tête. » « J'essaye de remettre une véritable politique en place. » « De les remettre justement à leur juste place. » « De leur faire apprendre de leurs erreurs. » « Ils n'entendent pas. » « Ils n'en font qu'à leur tête. » « Il ne faut pas s'étonner que les Français n'ont plus confiance en la politique. » « Comment ils se comportent. » « Ils sont en train de montrer le pire. » « C'est bon, moi j'en ai marre. » « Ils se comportent comme des gamins, comme des enfants. » « Oui, mais c'est ça qui me désespère. » « Ça veut dire qu'après, c'est moi qui fais la nounou, quoi. » « C'est bon. » « Je ne vais pas leur changer les couches ni leur donner le biberon, je te le dis. » « Si je suis obligée de prendre les rênes du pays. » « Je vais les fouetter à coups de rênes. » « Ils vont savoir comment ils vont devoir marcher droit après. » « Mais non, pas les Français. » « Les partis politiques. » « Ben oui, bien sûr, mon Dieu. » « C'est pas les Français que je vais fouetter. » « C'est les partis politiques qui n'ont rien fait de ce qu'il fallait depuis 30 ans. » « On n'en serait pas là, sinon. » « Ah, ben maintenant, c'est trop tard. » « Je sais, maintenant, c'est trop tard. » « Maintenant, on est dans une situation catastrophique. » « Et pour remettre de l'ordre dans leur bordel, je ne te dis pas. » « Ils sont incapables, eux-mêmes, de remettre de l'ordre dans leur bordel. » « Il va falloir que moi et les Français, on le fasse à leur place. » « C'est bien cool. » « Parce que moi, je ne gouverne pas sans le peuple. » « Moi, c'est le peuple qui prend des décisions. » « Et moi qui force les politiques à les appliquer. » « Ça va changer. » « Et la majorité, c'est la majorité. » « Les minorités vont devoir se taire. » « Elles n'auront pas le choix. » « Et l'Union européenne, elle pourra menacer. » « Elle pourra mettre des sanctions ou quoi que ce soit. » « Elle ira se faire foutre et enculer. » « À sec. » « Parce que ce n'est pas moi qui céderai à leur pression. » « Je ne suis pas Victor Orban, je ne suis pas les autres. » « Que l'Union européenne commence à trembler. » « Parce que si je prends le pouvoir de la France, ils n'ont plus aucun pouvoir sur le pays. » « À l'Union européenne, elle sera obligée d'accepter ce que j'aurai décidé. » « La France ne payera jamais. » « C'est les Français qui décideront de comment ça se passe dans leur pays. » « Ce ne sera pas un gouvernement européen qui va décider à la place de mes Français. » « Ils sont mal tombés. » « La majorité l'emportera. » « Ah mais ils pourront mettre des sanctions économiques. » « On ne payera pas. » « Parce que sinon, on arrête toutes les cotisations. » « Moi, je ferai des alliances avec des présidents, deux pays européens. » « Mais ça sera entre ces présidents et moi. » « Ça s'appelle des alliances. » « Et quand j'aurai montré comment on doit gouverner face à l'Union européenne, » « Tous les pays de l'Union européenne vont faire la même chose. » « Alors risque et péril. » « Non mais moi, je n'ai pas le caractère à me faire menacer ou me faire... » « Ou me faire intimider. » « Je ne suis pas Mélanie, moi. » « Ah, moi, les Français ont décidé quelque chose. » « L'Union européenne n'est pas d'accord. » « Va te faire foutre. » « Les Français décident. » « Ils sont souverains dans leur pays. » « Ce n'est pas toi qui vas imposer ta loi chez moi. » « Ça va être très clair. » « Ah, moi, je n'ai pas le caractère. » « Ah, je n'ai pas le caractère de Macron. » « Moi, il n'y a pas de soumission à l'Union européenne. » « Je suis reine de France. » « Je décide pour la France, au nom des Français. » « L'Union européenne passera après. » « Et c'est comme ça que tu dois gouverner face à l'Union européenne. » « C'est une Union. » « C'est pas les Français ont dit non au référendum. » « Ils ont dit non. » « Qu'ils voulaient garder leur souveraineté. » « Qu'ils voulaient garder leur indépendance. » « Pour leur prise de décision. » « Si Sarkozy n'a pas entendu le nom, moi, je l'ai entendu. » « La France gouverne pour elle-même, pour son propre pays. » « Je tisse mes services, mon peuple et non pas ceux des voisins. » « Von der Leyen, elle va voir face à qui elle va tomber. » « Ça sera pas Macron, ça sera pas Sarkozy, ça sera pas Hollande. » « Donc voilà. » « Ah non, non. » « Là, t'as une femme de caractère, une femme de pouvoir en face de toi. » « T'as pas un pantin de l'Union européenne. » « C'est toi qui va marcher droit. » « Et tes menaces et tes sanctions, tu vas voir ce qui va t'arriver. » « Ah moi, je coupe les vannes à l'Union européenne. » « Et j'en appellerai à l'Allemagne de faire pareil. » « Parce que sans l'Allemagne et sans la France, l'Union européenne, elle tourne plus. » « Donc qui commence à penser à ça ? » « Si je suis obligée de prendre le pouvoir sur la France, » « Si la France est complètement bloquée, » « Vos menaces, vos pressions, ça ne marchera pas. » « Vos amendes ne seront pas payées. » « Il est hors de question qu'une Union européenne, » « Qu'un gouvernement européen décide à la place de mes Français. » « Tu seras mal tombé, bordel. » « Ah non, mais oui, oui. » « C'est comme ça qu'on doit gouverner face à l'Union européenne. » « Lui tenir tête, s'opposer, refuser ses sanctions, » « Refuser cette soumission au nom du peuple français. » « Ah là ! » « Sauf que Macron ne l'a pas encore compris. » « À ton avis, pourquoi au final il y a autant d'immigration ? » « Parce qu'ils ont tous tendu leurs fesses. » « Ah là ! Ils se sont tous soumis. » « Ils ont tous mis un genou par terre devant l'Union européenne. » « Je ne le ferai jamais. » « Jamais ! » « Je me mets à genoux que devant toi, mon Dieu. » « Que devant toi. » « C'est pour ça, les Français qui se préparent. » « Vaut mieux quand même que je ne sois pas obligée d'en arriver là. » « Parce que moi, des vagues, je vais en faire. » « Ah ! Le pas de vagues, ce n'est pas avec moi. » « Moi, des vagues, je vais en faire. » « Ça va être tsunami sur tsunami. » « Vous allez vite vous réveiller. » « Ça va vite marcher droit. » « Je vais quand même אcher. » « Je vais vous donner. » « Je vais vous donner. »